Ce produit s'appelle Helios, c'est un produit de protection du vignoble par exposition UV. Le principe c'est que ça marche globalement comme un SDN, un stimulateur de défense naturelle. Le principe c'est qu'on va venir exposer la vigne à des UV et en l'exposant à ces UV, on va venir induire un stress qui va être temporaire et non destructif et qui va permettre de préparer la plante à une attaque ultérieure de pathogènes et donc à ce que la vigne se défense de manière plus efficace et plus rapide qu'à l'attaque de ces pathogènes. On a effectué des essais aux vignobles en 2018 et en 2019. On a testé sur chacun de ces essais, on a mis un témoin non traité, on a mis une modalité où on venait appliquer des UV tous les dix jours du stade 5-6 feuilles jusqu'à la véraison et on a fait des modalités où nous avons ces UV qui sont appliqués de la même manière que précédemment en complément d'un programme chimique allégé. Les enseignements principaux de ces essais, il y en a trois. Le premier c'est que quelle que soit la modalité utilisée, l'usage des UV permet de réduire significativement les niveaux de contamination dus au mildiou et à l'audium comparativement aux modalités n'ayant pas reçu d'UV. Ça c'est le premier enseignement. Le second enseignement c'est que bien qu'on ait une réduction significative de sévérité du mildiou et de l'audium par rapport aux témoins non traités, un traitement à l'UV seul ne suffit pas à garantir des niveaux de protection satisfaisants pour le producteur et que du coup ça doit être couplé à un programme allégé. Et le troisième enseignement que l'on peut tirer c'est que sur les essais que l'on a réalisés, les modalités qui nous ont donné les meilleurs résultats, ce sont les essais où on couplait un programme producteur à demi-dose avec des expositions UV tous les dix jours, ce qui sur les essais que l'on a fait nous a donné des résultats équivalents au programme que le producteur a utilisé à pleine dose.